Nous avons déjà fait une vidéo sur les Golden Visas. Deuxième type de visa qui ont été mis en place, ce sont des visas de plus longue durée que la durée normale, un visa de 5 ans, qui vont s'adresser à certains types de profils. C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Comme pour notre vidéo sur les Golden Visas, les Emirats Arabes Unis ont facilité l'accès à un nouveau visa résident, un visa résident de 5 ans pour certains types de talents, pour certains professionnels, pour certains entrepreneurs et investisseurs qui aura les mêmes bénéfices que pour le Golden Visa, c'est-à-dire faciliter la résidence de la famille sans condition d'âge et qui permettra de rester sur le territoire 6 mois après l'annulation du visa résident sans risque d'amende. Pour obtenir ce visa de résident de 5 ans lorsqu'on est employé, on va pouvoir le demander lorsqu'on réunit trois conditions. Première condition, on a un contrat de travail valide, un contrat de travail aux Emirats Arabes Unis. Donc, on travaille pour une société aux Emirats Arabes Unis. Deuxième condition, il s'agit des professionnels qui sont diplômés et classifiés par le ministère des Ressources Humaines en catégorie 1 ou 2. Je vous renvoie sur ma vidéo précédente pour en savoir plus. Troisième condition, il faut que l'employé en question ait un salaire à minima de 15 000 dirhams par mois pour prétendre à ce visa de 5 ans. Pour ce qui est des entrepreneurs, pour les entrepreneurs, ce visa résident de 5 ans, il va s'adresser aux entrepreneurs qui auront un diplôme au moins de bachelor, donc c'est-à-dire 4 ans d'études après le baccalauréat, qui peuvent justifier sur les deux précédentes années d'un bénéfice d'au moins 360 000 dirhams, donc de revenus d'au moins 360 000 dirhams sur les deux précédentes années. Et il devra également justifier du fait qu'il ait suffisamment d'argent, suffisamment de revenus pour assurer son quotidien ici aux Emirats Arabes Unis. Pour ce qui est des investisseurs et des partenaires d'une entreprise, les Emirats Arabes Unis ont souhaité encourager l'investissement en leur attribuant également un visa résident de 5 ans, contrairement à ce qui se faisait au préalable, c'est-à-dire un visa résident de 2 ans. Pour ces investisseurs ou partenaires, il y aura un montant minimum d'investissement à fournir dans les entreprises pour pouvoir obtenir ce visa résident de 5 ans. Donc le montant n'est pas encore connu, mais ce que l'on sait, c'est que si la personne a plusieurs sociétés, le montant de ces investissements pourront être cumulés pour atteindre le minimum requis pour l'obtention de ce visa résident de 5 ans. Autre nouveauté, donc pour ces personnes qui détiendraient un visa résident de 5 ans, lorsqu'ils vont sponsoriser leur famille, leur famille obtiendra également un visa résident de 5 ans, visa résident qui restera valable pour toute la durée prévue, même si le visa du sponsor vient à être annulé, par exemple en cas de décès. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur ce nouveau visa résident de 5 ans. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.